salut allez on continue les vidéos sur rf2 on n'arrête pas en ce moment on enchaîne on enquille parce qu'il ya encore un nouveau mode enfin deux nouveaux modes qui sont sortis quand je dis 2 c'est pas de deux mais c'est plusieurs et on va les voir tout de suite sur la page du modeur donc c'était sur le workshop de rf2 de toute façon je mettrai le lien si je n'oublie pas dans la description de la vidéo on va les voir directement sur leur page et c'est sûr voilà ici sim driver donc là j'ai pris fabio 88 c'est sur cette page là qu'on retrouve ces articles vous voyez trois voitures l'alpha 155 la alpha 4 c est là et réservant au renault donc je vais vous commencer par une petite vidéo de course de cette alpha romero 155 j'avais déjà adoré sur assez tôt alors certainement pas mal d'entre vous ont certainement déjà fait c'est un contenu je crois de tête dispo de base dans le pack c'est gratuit je sais pas je sais plus en tout cas c'est c'était pas un mode c'était de l'officiel j'avais fait une course d'ailleurs je mettrai une vignette ici quelque part sur sur cette voiture ça date déjà il ya à peu près quatre ans ça devait être en 2018 donc ça commence à dater et j'avais apprécié cette voiture parce que c'est encore une voiture très puissante agréable à piloter boîte en hache à l'époque donc nativement c'est de la boîte en hache non j'ai vu sur d'autres vidéos qu'on m'avait partagé qui a dit eu des évolutions il ya eu du shifter il la palette bon alors je serai tenté dire que la hache pour les plus courageux le shifter pour les finir et puis le les palettes pour pour les tricheurs quoi non blague à paris on a certains qui ont pas de pas de boîtes en hache pas de séquentiel il y en a même certains qui ont pas de d'embrayage je sais pas trop ce que vous venez faire sur ce type de véhicule parce que c'est dommage ce type de véhicule à se conduit pleinement avec la boîte en hache ou allez on va dire j'accepte le séquentiel mais je veux dire faut pas demander d'une simulation d'être au top si on conduit pas dans les bonnes conditions donc après ça reste mon avis mais c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir boîte en hache en qu'on utilise le temps pointe ou pas on va pas rentrer dans ce débat là mais il ya vraiment de quoi s'amuser donc on va commencer par cet alpha sur un circuit assez qu'on dirait original j'en parlerai toute façon dans la vidéo je vais vous le mettre tout de suite sur le workshop voilà donc j'ai retrouvé le circuit bicanier qui a est très qu'il ya plusieurs variantes plusieurs les youth donc moi c'est le ring je crois que j'avais utilisé donc franchement vous allez voir c'est un circuit original je ne suis plus il ya tout ce qu'il faut au niveau des pits des larpes et tout ça bref pour la course et en tout cas pour ce type de véhicule ça marche vraiment bien assez technique et franchement je trouve ça très peu utilisé et franchement il fait le taf je trouve qu'il est assez beau en plus et il ya de quoi s'amuser même si c'est assez délicat de doubler donc vous allez le voir ce sont dans la vidéo je vous laisse avec cette vidéo n'hésitez pas à me dire si vous voulez je vous présente aujourd'hui j'ai quand même pas mal de contenu à faire si vous voulez que je vous présente le les autres modes disposent sur ce sur ce modeur si marie sera donc je vous laisse me dire ça dans les commentaires moi je vous dis une bonne journée en fonction de la vidéo lorsqu'elle sort tire peut-être bon week-end et à une prochaine tous allez on est parti pour cette tour on espérait que ça se passe bien c'est un mot de voiture et un mot de circuit on pousse un peu un peu beaucoup oh elle est la casse je me concentre désolé je ne parle pas beaucoup mais là ça fait très original que je ne connaissais pas du tout j'ai vraiment vraiment apprécié voilà je n'ai pas vu de roux 1 j'ai vraiment apprécié 2 2 Hy- sarcasm 1 2 1 1 2 1 1 2 3 3 1 Donc je l'ai fait en palette, je ne sais pas si vous l'entendez, en boîte H, je ne sais pas si vous l'entendez. Bien évidemment à l'origine CD de la boîte H, alors visiblement elle s'est assagie en séquentiel puis en boîte, en palette, sauf que ça perd totalement son charme, donc là on a failli la paire encore une fois au freinage, on vous dit boîte H et tout c'est du sport, talon pointe. Il existait ce mode mais il est en officiel sur Assetto comme ça. Je le trouve bien mieux ici, il ne se passe que par le son, c'est juste dingue. Et puis circuit, il y a un circuit très original que je ne connaissais pas, franchement. Quatrième, on a perdu les places. On peut dire qu'elle est tellement dure à tenir. C'est bien. C'est bon. 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 C'est bon.